Une messe pour le repos éternel du président Oufouette Boigny, demandée par sa veuve Marie-Thérèse Oufouette Boigny et l'ensemble de la famille Boigny, a été célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussokro, en présence du président de la République Alassane Ouattara, du président Henri Conan Bédier et de la grande famille des Oufouettistes. Elle a réuni aussi de nombreuses personnalités et un grand nombre de personnes, simples anonymes, toujours attachées aux souvenirs du président Oufouette Boigny. Les célébrants de cet office religieux, messeigneurs, Marcelin Yaoukouadio, évêque de Yamoussokro, et Simeon Awana, évêque métropolitain de Boaké. Dans son homélie, l'évêque de Yamoussokro a rappelé que le président Oufouette Boigny, de son vivant, a donné de nombreuses preuves de sa foi en Dieu, cultivant la paix, l'entente, l'amour, l'unité et bâtissant plusieurs édifices religieux. Mgr Marcelin Yaoukouadio a évoqué les nombreux déchirements que la Côte d'Ivoire a connus depuis la mort du père fondateur. Il a demandé au président Oufouette Boigny, désormais dans l'au-delà, de prier pour que son pays, la Côte d'Ivoire, retrouve l'unité de ses enfants. Maman, aujourd'hui, jouissons de ta haute nationalité, de citoyens d'un homme d'ici-là et de citoyens de l'au-delà, aide-nous à retrouver, à renouer avec la paix. Le célébrant a recommandé l'âme du père fondateur de la Côte d'Ivoire au Tout-Puissant afin qu'il lui accorde la vie éternelle. À la fin de l'office religieux, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, est monté au pupitre pour remercier au nom de la famille Boigny, le président de la République Alassane Ouattara et tous les fidèles du grand homme qui se sont unis à cette commémoration de son souvenir. Merci, monsieur le président de la République, d'avoir fait de ce 7 décembre 2013 un événement national. Merci, monsieur le président de la République, d'avoir permis à toutes les filles et tous les fils de Fouette Boigny que nous sommes chacune et chacun d'entre nous, merci de nous avoir permis de communier en ce jour marquant les 20 ans du décès de notre père à tous. Madame Marie-Thérèse Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et madame Henriette Conombédier pour la messe qu'elles ont fait dire ce matin à Paris pour commémorer le même événement. La fin de l'office religieux a clôturé la célébration de ce 20e anniversaire de la mort du président Oufouette Boigny. Arrivé à Yamoussoukro à 14h, le président de la République a regagné Abidjan aux environs de 20h. Merci. Merci.